Prends juste une seule fois une formation en ligne Et puis pendant 5 ans Tu prends rien, tu restes comme ça Et tu verras, tu vas exploser de malade Tu vas exploser de malade dans Dans la pauvreté Voilà, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère que les gars que vous avez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner Alors les gars, on fait comment ? Il faut s'abonner quand même là, non ? L'objectif c'est de faire les 100 000 abonnés Tu vois, il y a un gap là On n'y est pas encore Donc les gars, abonnez-vous Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications Parce que ça sert à rien d'avoir des abonnés Si les gars ils ne regardent pas les vidéos Donc on charbonne tous les jours les gars Pour pouvoir te permettre d'être déterminé C'est ta dose quotidienne de motivation Donc l'idée de cette chaîne C'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement Je m'appelle Jonathan Hachi Je voyage où je veux, quand je veux Aujourd'hui je suis en Colombie Ça fait plaisir Ici ça danse à ça, ça On découvre les nouvelles façons de réfléchir des gens Des nouvelles cultures Ça déchire mon gars Enfin après c'est si tu aimes les voyages Après si tu n'aimes pas les voyages C'est pas trop délire Mais en tout cas si tu kiffes les voyages C'est lourd de malade Depuis deux ans que je voyage Chaque fois que tu vas à l'endroit C'est différent C'est un truc de malade Bref Donc si jamais tu veux le faire Parce que là tu dis Ouais mais toi t'as trop de chance Et tout Non j'étais comme toi J'ai grandi à l'Evry dans 91 J'ai grandi mon BEP J'ai grandi dans un quartier aux Pyramides Dans un quartier Voilà Je l'ai fait d'accord Et en plus j'ai fait mes coachs Je vais essayer de le faire aussi Donc à un moment donné les gars Juste prenez vos responsabilités T'as une formation offerte juste en dessous Pour pouvoir voir un petit peu déjà Juste pour t'ouvrir le mindset déjà Que tu puisses voir Ah ouais c'est vraiment possible Ok et après tu verras si tu te lances ou pas Donc viens-toi en description Et passons directement au sujet de la vidéo 10 habitudes à mettre en place Pour être sûr de rater ton business D'échouer quoi Pour être sûr d'échouer Excuse-moi Voilà 10 habitudes pour être sûr d'échouer Dans ton business en ligne Donc là ça veut dire Que t'as déjà compris Que le business en ligne C'est le meilleur chemin Pour être libre géographiquement Indépendant financièrement Si tu sais gérer ton argent C'est toujours ce que je dis Dans toutes mes vidéos Il y a deux choses Ça va faire de l'argent Et après ça va le gérer Et le multiplier Et il y a plein de gens Qui n'ont pas la compétence De pouvoir le multiplier Et le gérer Ils savent comment faire de l'argent Ils dépensent Et puis après Il n'y a plus rien Donc comment on fait Pour être indépendant financièrement Les gars Donc c'est un choix Ou tu veux charbonner toute ta vie Travailler toute ta vie Et n'avoir aucune sécurité derrière Donc à ce moment là Tu vas dépenser ton argent Dépenser ton argent constamment Ou tu es intelligent Tu ne succombes pas A la gratification immédiate Tu te sacrifies Entre guillemets Dès aujourd'hui Pour pouvoir mettre de côté Et investir directement ton argent Qui te ramène Des revenus passifs Je sais que je te le dis souvent Mais je vais te le dire Jusqu'à temps que ça entre Et que tu le mettes en place Parce que je sais Que tu ne le fais pas Pourquoi ? Donc voilà Donc c'est pour ça que je le répète Donc cette vidéo Que je vais faire là Elle n'est pas pour les personnes Qui veulent devenir Indépendants financièrement Et libres géographiquement On est bien d'accord ? Puisque le but c'est quand même Je te donne tous les conseils Pour pouvoir vraiment échouer D'accord ? Pour vraiment être sûr Quand tu commences ton business en ligne Que tu sois sûr de échouer Tu as acheté ta formation en ligne Voilà Tu as vu comment c'est Tu sais que ça fonctionne Et tout Tu as vu des gens qui ont réussi Tu te dis ok Maintenant je vais me lancer Et je vais dire exactement Tout ce qu'il ne faut pas faire En fait tout ce qu'il faut faire Pour rater Voilà Parce que j'observais un petit peu Les gens qui ne réussissaient pas Il y a toujours des gens qui réussissent Il y a toujours des gens qui ne réussissent pas Il y a toujours des gens qui ne réussissent pas C'est le game mon gars C'est comme tout le monde ne va pas en NBA Tout le monde ne joue pas en division 1 Bon ben c'est comme ça Maintenant si tu fais partie de mon camp Nous on réussit toujours Parce qu'on ne lâche jamais Alors première habitude Pour être sûr d'échouer Et de jamais réussir Pour créer son business en ligne Bah c'est tout simplement de ne pas se lancer Et ouais tu n'avais pas pensé à ça Bah tu ne te lances pas Non mais là tu rigoles Non mais tu rigoles Mais il y a des gens Ils parlent de business en ligne A tout le monde autour d'eux Leurs amis Leurs pères Leurs grands-pères C'est un truc de ouf Et tout Ça fonctionne vraiment Même ils s'embrouillent même Ils s'embrouillent Avec les gens Ouais non 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 Parce que les gens se disent Non n'importe quoi C'est pour les pigeons C'est une arnaque Ça même ça s'embrouille avec les gens Et ça ne s'est jamais lancé Alors ou il y a la technique de Oui il multiplie les formations Il achète 50 000 formations Il ne passe jamais à l'action Il fait tous les séminaires Il ne passe jamais à l'action Ou il n'a même pas acheté de formation Pour lui il faut se former C'est regarder des vidéos YouTube Gratuitement On fait comment les gars ? Une fois j'avais vu un gars au téléphone Il me dit Ouais Ça fait deux ans Que je me forme Et je n'ai pas de résultat Je ne comprends pas et tout J'ai dit quoi ? Ça fait deux ans que tu me formes Et tu n'as pas de résultat ? Et il me dit Oui J'ai dit tu passes à l'action ? Il me dit Oui J'ai dit Mais non ce n'est pas possible J'ai dit Deux ans que tu n'as pas de résultat ? Tu te formes Et tu passes à l'action ? Tu n'as pas de résultat dans deux ans ? J'ai dit Non c'est impossible J'ai dit C'est impossible Il y a un truc que tu ne fais pas correctement Il y a un truc Ce n'est pas possible J'ai dit Tu as acheté quelle formation ? Après Il me dit Ah Non Je n'ai pas acheté de formation En fait Je regarde les vidéos sur YouTube Et bien voilà Il m'a fallu deux questions Pour savoir Quel genre de personnes c'était Voilà Donc Bah oui C'est normal que tu n'aies pas de résultat Si jamais tu ne regardes que des vidéos gratuites Comment tu fais ? Tu prends des concepts de un peu partout Tu essaies de mixer Mais attends Mais non Une formation Tu as le truc étape par étape Tu suis la stratégie Tu n'as plus qu'à insister Et boum Tu es obligé de péter Ce n'est pas possible de rester deux ans Sans avoir de résultat C'est impossible Impossible Si tu as une formation C'est impossible Tu ne vois pas Quand il m'a dit ça Je me dis Mais non C'est impossible mec Tu ne passes pas à l'action C'est sûr Ou tu n'as pas les bonnes informations Voilà Ce n'est pas compliqué Donc pour revenir à ton regard Pour être sûr Voilà Si tu veux être sûr De jamais réussir d'un business en ligne Ne te lance pas Parce que ce n'est pas le bon moment Parce que c'est la crise Parce que c'était mieux avant Deuxième habitude Pour être sûr d'échouer C'est d'être plus un consommateur Qu'un producteur Alors qu'est-ce que ça veut dire Être plus un consommateur Qu'un producteur On va prendre l'exemple Parce que moi je prône L'influenceur 2.0 Tu as la formation Enfin tu as une masterclass Où je t'explique exactement ça Comment ça fonctionne L'influenceur 2.0 Et pourquoi c'est le présent Et l'avenir C'est là où l'argent réside De toute façon Il faut juste que tu te mettes Dans le chemin Tu vois l'argent De toute façon Il suit un chemin Tu vois Il suit toujours un chemin Il y a de l'argent en quantité Il faut juste être dans le chemin Hop tu te mets dans le chemin Hop là Hop c'est bon Hop et là ça vient Ça tombe à flou Quand ça Ouh Tu vois Mais si tu n'es pas dans le chemin De l'argent Tu es là Tu te dis Mais ça passe partout Mais ça ne passe jamais par moi Tu vois des Ferrari dehors Du machin Alors comment ça se fait les gars Donc dans cette masterclass là Je t'explique exactement Où est l'argent Et comment tu peux te mettre Au centre de l'argent Ok l'argent il circule toujours Il est partout Il est partout autour de toi Tu vois bien qu'il y a de l'argent partout Il faut être juste Dans le chemin de l'argent Tout simplement Alors qu'est-ce que j'entends par le chemin de l'argent Parce que je me dis Peut-être que je dis ça Et peut-être que tu ne comprends pas Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous Qui ne vous comprennent pas Quand je dis que l'argent il circule Et qu'il y a une abondance partout C'est qu'en fait l'argent On croit trop que c'est un truc statique Mais en fait ça circule constamment Toi par exemple Tu vas gagner ton salaire Tu vas aller faire des courses à Carrefour Donc Carrefour boum Il est sous le chemin de l'argent Ok Carrefour il va louer la maison D'un propriétaire Ok donc il va payer un loyer Par exemple Et donc après le propriétaire Lui il va aller acheter J'en sais rien Une formation pour aller jouer au saxophone Ça tombe bien Je suis sur ce chemin là Parce qu'il est intéressé par le saxophone Parce que ça le passionne Et boum Et moi après avec cet argent là Bah bon moi je vais me former Je vais faire autre chose Ou je vais aller à Miami Je vais payer Air France Pour pouvoir aller à Miami Tu vois Donc en fait l'argent il circule constamment Et après Air France il va acheter Il va payer de la pub J'en sais rien Bah en gros l'argent il circule constamment Il circule Il faut juste être dans le chemin de l'argent Voilà Donc voilà Je t'explique tout ça dans la masterclass Alors soit plus un consommateur Qu'un producteur Ça veut dire quoi ? Donc par exemple si jamais t'es un influenceur 2.0 Ça veut dire si t'es sur Instagram Il faut que tu sois Que tu produises plus Que ce que tu consommes Ça veut dire Il faut pas que tu sois toute la journée En train de regarder des vidéos Like et des photos sur Instagram Et que toi tu ne produis jamais de photos Que toi tu ne mets jamais de contenu Sur Instagram C'est pas possible en fait Tu peux pas être comme ça Les gens qui font de l'argent C'est les gens qui produisent Il faut toujours que tu produisent quelque chose Si jamais t'es toute la journée sur Youtube Et tu ne mets jamais de vidéos Bah il y a un problème Tu peux pas être plus un consommateur Qu'un producteur Il faut absolument Que tu sois plus un producteur Qu'un consommateur Et ça c'est pareil pour tous les domaines Tu vois Il faut absolument que tu dois Tu dois toujours produire Plus que ce que tu consommes Tu peux pas être qu'un consommateur C'est exactement ce que 87% de la population est C'est des consommateurs Ça veut dire qu'on leur donne de l'argent Et ils vont le dépenser Ils vont consommer Ils vont juste consommer C'est tout Mais ils ne produisent rien dans la vie Tu vois Ils ne produisent rien du tout Et donc du coup Et après ils ne se comprennent pas Pourquoi ils ne font pas d'argent Et après ils vont dans la rue Mais alors le pouvoir d'achat Alors Et ils ne comprennent pas Tu vois Donc soit un producteur Et non un consommateur Troisième conseil Pour être sûr d'échouer Dans ton business en ligne C'est surtout ne te forme pas Ça c'est la base Les gars Ne te forme pas Comme ça Parce que les gens C'est des arnaqueurs Les formateurs C'est des arnaqueurs Tous ceux qui achètent De leur formation C'est des pigeons N'achète surtout pas de formation Parce que du coup Tu risquerais d'avoir Le chemin étape par étape Le processus étape par étape Qui a déjà été testé Par des élèves Qui ont déjà eu des résultats Qui a été testé par le formateur Ce serait trop dangereux Tu risquerais d'être Sur le chemin de la réussite Donc ne prends surtout pas De formation Ok Ne prends surtout pas Ma formation influenceur 2.0 Je t'interdis de la prendre Influenceur 2.0 En plus le prix Est vraiment abordable Donc surtout ne la prends pas Parce que tu risques D'avoir toutes les clés Pour pouvoir faire de l'argent En fait en 2021 Donc surtout ne la prends Surtout pas D'accord Non Bon voilà Quatrième conseil Pour être sûr d'échouer C'est alors Tu prends ma formation Influenceur 2.0 Tu regardes toutes les vidéos Toutes les étapes Tu fais C'est lourd Il y a du contenu Je ne pensais pas Qu'il y avait autant de contenu Surtout par rapport au prix Que j'ai investi C'est vraiment du lourd C'est vraiment du lourd Et tu diras Tu m'envoies un message En DM Ce qui arrive Les gars Oh lourd la formation C'est un truc de malade Oh la la Ne t'inquiète pas On est là maintenant Comme j'ai l'habitude de dire Maintenant passe à l'action Juste Et bien voilà Surtout toi ne fais pas ça Donc tu prends ma formation Et surtout tu passes pas l'action Ça c'est bien ça Voilà Comme ça tu te Comme ça tu te Tu procrastines De manière intelligente Donc c'est cool Tu t'as acheté la formation Tu te diras J'ai acheté la formation Je ne fais pas partie des gens Qui ne comprennent pas Qu'il faut investir en eux A un moment donné les gars Vous investissez pour vous Ok Voilà Mais par contre Tu passes pas l'action On fait comment ? Donc ça c'est super important Ne passe surtout pas l'action Tu achètes la formation Mais tu passes pas l'action Comme ça tu es sûr De jamais avoir de résultat Voilà Et surtout test La loi d'attraction Tu vois Tu bouges pas Hop Et le milieu Il va tomber Dans ton salon Il y a un chèque Qui va arriver Hop Dans ta boîte à l'aide Cinquième conseil Même moi quand je l'ai relu Ça m'a fait Alors surtout Ne persévère pas Ok Surtout ne persévère pas C'est bien connu Tout le monde réussit Du premier coup Tu vois C'est connu Donc surtout Ne persévère pas Tu essaies une fois One shot Si ça Ça fonctionne pas C'est que la formation N'est pas bonne Le coach n'est pas bon Le gouvernement C'est la faute de ma grand-mère C'est la faute du gouvernement C'est la faute de Donald Trump Voilà À un moment donné Voilà Ça peut pas être toi À un moment donné Non Tu vois C'est Évidemment Toi c'est comme ça Toi quand tu fais un gâteau Tu réussis du premier coup Alors que tu l'as jamais fait Avant C'est bien connu Évidemment Sixième conseil Pour pouvoir être sûr D'échouer Quand tu vas te lancer Dans un business Business en ligne Surtout ne prends pas De coach ou mentor Voilà Ne prends pas de coach ou mentor Parce que T'as déjà acheté T'as déjà investi Dans une formation Donc du coup Tu vas pas encore en plus Prendre un coach Ou un mentor Enfin Pourquoi en fait Je veux dire C'est bon quoi On n'est pas des pigeons Donc Surtout ne prends pas Moi j'ai fait ça Du coup J'ai gagné au moins Deux trois ans Clairement Parce que Parce qu'en fait Si jamais T'es comme ça Tu penses comme ça Tu es dans un état d'esprit De genre Toujours te former Toujours prendre De l'expérience des autres Pour pouvoir aller encore plus vite Ce que fait la formation Et ce que fait le coach Le mentor encore plus rapidement Tu vois Donc surtout ne fais pas ça Non Vois le plutôt comme Ah ouais Non J'ai acheté encore là Ah encore J'ai investi encore ici Ah non c'est trop Je veux plus investir en moi Je veux investir une seule fois Voilà Donc en fait Ça rejoint le truc de Ne te forme pas continuellement En fait Surtout ne fais pas ça Prends juste une seule fois Une formation en ligne Et puis Pendant cinq ans Voilà Tu ne prends rien Tu restes comme ça Et tu verras Tu vas exploser de malade Tu vas exploser de malade Dans Dans la pauvreté Non peut-être pas dans la pauvreté Mais tu resteras Tu vas stagner là où tu en es Et c'est ce que tu veux De toute façon Si tu regardes cette vidéo Donc on est bon Septième conseil Très important Quand tu veux te lancer Dans un business en ligne Prends des conseils Des personnes Qui sont de ton entourage Très important Il faut que seulement Que ce soit des personnes Qui soient de ton entourage Et surtout Qu'il n'est jamais Il faut que ces gens là N'aient jamais créé Un business en ligne Dans leur vie Très important Très important Ne demande pas de conseils Aux gens Qui ont déjà créé un business en ligne Qui ont déjà eu des résultats Parce que ce n'est pas vrai De toute façon C'est des faux témoignages Ou c'est des gens Qui mentent De toute façon Donc du coup Prends vraiment des conseils De personnes En qui tu as confiance Des personnes de ton entourage Qui n'ont jamais créé De business en ligne De leur vie Ou qui est mieux Ils n'ont jamais créé Un business en ligne De leur vie Parce que c'est ce que tu veux créer Donc très important ça Très 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 important Avec juste avec ce conseil là Tu es sûr de te rater Parce que déjà Ils vont te dire Il ne faut pas prendre Une formation en ligne C'est n'importe quoi C'est pour les pigeons Ils vont te dire Ça se saurait Si ça fonctionnait Ça se saurait Si c'était aussi facile Les gens trafiquent Leurs chiffres Sur internet Arrête un petit peu Fabrice Tu sais très bien Que ça ne peut pas fonctionner Tu vois Donc très important Prends vraiment des conseils Autour des personnes Qui n'ont jamais créé Un business en ligne Et qui n'ont jamais eu de résultat Et surtout Qui n'ont jamais eu de résultat Très important Prends conseil De ces gens là Comme ça Ils vont te dire On n'y va pas Ça ne sert à rien Je l'ai déjà fait Ça ne fonctionne pas Comme ça Tu es bien Comme ça Tu restes avec lui C'est comme les gars Qui sont dans le quartier On est tous assis au même endroit Ils n'aiment pas Quand il y en a un Qui va un peu plus haut Il commence à rater Bah non Reste avec nous Pourquoi tu vas Reste au quartier On est bien Non ? Voilà Pareil Huitième conseil Très important Pour être sûr de rater En fait De déchouer Complètement De ne pas avoir de résultat Dans son business C'est de le prendre Comme un hobby C'est un hobby Tu fais ça comme ça Voilà Tranquille Tu ne t'investis pas trop Tu vois Il faut vraiment Que ce soit un hobby C'est un truc C'est comme si tu voulais Apprendre la salsa Salsa Tu vois On est en Colombie Tu es là Tu vas apprendre la salsa En plus J'ai vraiment envie D'apprendre la salsa Mais il faut que je regarde Parce que là C'est le coronavirus Il a gâté nos plans Il a gâté nos plans Il ne peut rien faire Mais je vais apprendre la salsa Un petit peu J'ai une salsa Bref Donc prends ton business en ligne Comme un hobby Un truc comme ça Que tu fais vite fait Tu fais comme ça De temps en temps 30 minutes Comme ça De temps en temps Toutes les deux semaines Et tu verras Tu auras de super résultat Ne le prends pas Comme un vrai business Parce que comme c'est en ligne Ce n'est pas un vrai business C'est bien connu Tu vois A un moment donné Ce n'est pas un business En fait C'est un truc en ligne Tu appuis sur un bouton Tu as de l'argent Qui tombe du ciel C'est ce qu'on voit Sur TF1 Quand ils font des reportages Sur les business en ligne Comment gagner de l'argent Nous ne sommes pas des pigeons Voilà Ils essaient comme ça Ils essaient en une journée Ah je vais essayer De gagner de l'argent Et ils ne gagnent pas d'argent Ils disent Oh là là C'est bizarre On n'a pas gagné d'argent Bah oui Tu crois que tu as cru Que tu allais remonter un business En un jour Gagner de l'argent Ça s'appelle Créer un business Donc On n'est pas des pigeons J'ai l'impression Que c'est eux et même Les pigeons Donc voilà Donc surtout Ne prends pas ça Comme un business Où il faut investir Il faut s'investir Et vraiment à fond Utiliser toutes ces ressources Que ce soit argent Surtout non Voilà Prends-le comme un hobby Comme le gars qui m'avait dit Dans chaque vidéo Je vais parler de lui Comme le gars Eh ouais frère Tu m'as traumatisé T'as assis avec des messages Comme ça J'ai obligé d'en parler Donc C'est quand l'autre Il m'envoie un message Il me dit J'ai deux mois vacants Dans quel business Je peux me lancer Sur le coup Je ne savais pas quoi dire En fait Deux mois vacants Mais les gars Je ne peux rien te conseiller Qu'est-ce que je dis Deux mois Qu'est-ce que tu veux faire En deux mois Commence pas en fait Continue ta vie C'est un business Les gars Neuvième conseil Pour pouvoir être sûr D'échouer C'est de ne pas Prendre ses responsabilités D'accord C'est juste Faire un truc Pour essayer Comme ça Tu essaies vite fait Comme ça Tu ne te mets pas à fond Et puis du coup Après Si ça ne va pas Ou si jamais Tu n'y arrives pas En fait C'est de la faute De tes enfants Parce que Tu n'as pas le temps C'est de la faute Du gouvernement Parce que De toute façon C'est toujours De leur faute Il faut bien Qu'ils aient Essayer de leur faute Voilà C'est de la faute De ton patron Parce qu'ils ne te laissent Pas finir plus tôt Ils t'aimeront avoir Plus de temps Pour pouvoir T'investir Dans ton business C'est de la faute Du formateur C'est de la faute De tout le monde Évidemment Sauf toi Toi tu n'as rien à voir Toi c'est Toi c'est bien connu Tu n'as rien à voir En fait C'est la faute De tout le monde Et c'est tellement Plus simple Tu vois Ça soulage l'ego Tu vois Et après Tu vas faire des vidéos Sur Youtube Tu dis Oui j'ai fait La formation de l'intel Ça n'a pas fonctionné Ah ouais C'est bizarre ça Et comment ça se fait Que Charlie Ça a fonctionné pour lui Ah ouais Mais euh 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 Non Ça n'a pas fonctionné Je comprends pas trop là Donc voilà Donc surtout Ne sois pas 100% responsable De tes actes De tes résultats Dans ta vie Comme ça Tu donnes tout pouvoir Aux gens Voilà Aux gens Sauf à toi Sur ta vie Voilà Si tu n'as pas Si les résultats Que tu as dans ta vie Aujourd'hui Bah c'est la faute Des autres Ou c'est grâce à eux C'est rien Rien n'est pas rapport à toi Comme ça Là on est bon Là comme ça les gars Comme ça T'es sûr De n'avoir aucun contrôle De ta vie Super Donc là c'est bien Super Et dixième habitude Pour être sûr D'échouer Et bien en fait Il n'y en a pas C'est juste que je trouve Que ça sent mieux De mettre 10 Que 9 Dans le titre Que 9 Je trouve ça fait pas rond C'est un chiffre un peu bizarre Alors que 10 Je trouve que ça sent bien Après on peut partir En appro 10 Qu'est-ce qu'on pourrait dire 10 C'est surtout Qu'est-ce que les gens Ils aiment bien faire De manière générale Alors que c'est n'importe quoi Ah bah le classique Voilà Le classique Regardez Netflix Voilà Toute la journée Comme ça T'es sûr de ne pas échouer Parce que tu passes Tout ton temps sur Netflix Au lieu de te former C'est cadeau les gars Bonus Ok Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Les gars N'hésite pas à me mettre un j'aime D'accord Si jamais t'as aimé Cette vidéo Un j'aime pas Parce que du coup Mes blagues Ça te fait pas du tout rire Je crois que c'est marrant En fait C'est pas En fait Pourquoi le gars Il se croit marrant En fait T'es pas marrant En fait T'es pas marrant Voilà Et sinon les gars Si vous voulez aller plus loin Vous avez la masterclass Hein Je vous montre exactement Comment j'ai fait pour générer 20 000 euros En une semaine Avec mon business online C'est détaillé Je te montre exactement Je te montre aussi Comment trouver une idée rentable Je te montre exactement La puissance Où est l'argent aujourd'hui Je te montre où est l'argent Et comment être sur le chemin de l'argent Comme je disais précédemment C'est une masterclass C'est une nouvelle masterclass Les gars Donc vous pouvez y accéder Ok Et pour ceux qui sont déterminés Vous êtes libre d'accéder directement A la formation Influenceur 2.0 C'est un prix C'est moins cher Que ton pantalon Que tu portes sur toi Ok Et au moins Tu peux te lancer Et t'as tout Sur le business online T'as tout T'as tout Ça s'appelle Influenceur 2.0 T'as tout Pour tout défoncer cette année Après ça va toi de voir Si tu préfères encore procrastiner Mais j'ai envie de te dire Si tu regardes ce genre de vidéo C'est qu'à un moment donné T'as envie de te lancer Bah là Tu pourras pas me sortir L'excuse de l'argent Parce que Vu le prix Bah je t'ai coincé en fait Si tu passes pas l'action C'est juste que En fait T'as pas de coronies À un moment donné Je sais pas C'est quoi ton problème T'attends que Les lunes S'alignent Etc Ok Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Les gars On lâche rien Et on reste déterminés Il y a eux Et il y a nous Salut ton camp Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada